Je vais vous présenter aujourd'hui deux recettes à base de chou-fleur. Pourquoi on n'aime pas ce chou-fleur ? C'est vrai que moi je le trouve beau, parce qu'il arrive de ma Bretagne. Mais en même temps, il est très fort en goût. Et surtout, c'est des souvenirs d'enfance de la cantine. Alors que vous allez voir un bon chou-fleur bien fait, préparé simplement, c'est élégant au niveau des saveurs. Pour commencer, on va faire le taboulet. Premièrement, vous prenez une petite râpe, un chou-fleur bien frais, et on va le râper, on va faire des petits grains de semoule façon chou-fleur. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur, vous le râpez, voyez, deux couleurs, pour donner envie. Une fois que vous avez fait tout ce petit râpe de chou-fleur, vous le mélangez bien, on va le faire mariner comme si vous faisiez un taboulet à base de semoule. Mais là, ce sera vraiment végétal. On met un peu d'oignon, nous mettons des petits dés de poivrons rouges et verts, un peu de raisin qu'on a fait légèrement tremper auparavant, des pignons de pain, on met du citron, un filet de citron, beaucoup d'huile d'olive, alors moi, pour ça, j'ai pris de l'amande fraîche, et un peu de coriandre. On va remuer, le filmer, et mettre au frigo pendant entre 5 et 6 heures, voyez. Vous pouvez mettre des tomates fraîches, vous pouvez mettre du concombre, je vous le conseille de le faire le matin, pour le manger le midi, ou alors le faire à midi pour le manger le soir, et le tour est joué. La deuxième recette, on va vous faire, mais quelque chose, mais quelque chose, vous allez adorer manger le chou-fleur, parce que ça ne va pas vous donner beaucoup de préparation. On va faire un petit mélange, de l'airibaut, un peu de cumin, un peu de curry, on mélange ça, de l'ail, des amandes, une fois que vous avez fait ce mélange, vous prenez ce chou-fleur, vous le nettoyez, vous le mettez dans la cocotte, l'appareil que vous avez fait aux épices, vous nappez bien, et on va le lutter, on va dorer avec des jaunes d'œufs, pour faire une coloration très jolie. Cette pâte, on va la manger après, et ça permet de ne pas laisser passer la vapeur. Et nous allons le mettre au four à 160 degrés, pendant 45 minutes, et vous avez un plat tout simple, facile à faire. Alors, au dernier moment, nous, on a mis un peu de raisin blond, et on sert un morceau de feuilletage. Ce côté raisin sucré, amandes, ce côté épices, va vous donner un chou-fleur de grande qualité, et vous allez voir, vous allez vous régaler. Sous-titrage ST' 501